si ouvre la ou alors ouvre un peu les fenêtres je me mets comme ça voilà parfait là c'est comment c'est bon ça va bonjour à Farafei Namfei Petroni ça c'est un nom très puissant bonjour à Titiana Malaysia avec les femmes qui ont le nom ce matin c'est un nom très très compliqué on a encore qui Suzanne Matsinku Paul BM Pogba bonjour à vous Roland Nana bonjour Mireille Mbassi bonjour Waouh Tchakonte Jessica Jessica Puccioli bonjour John Roland regarde ok bonjour Bema Djel Sidoni Al Mbata 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 Sarah Rebon ah ça dit des rebondissements là c'est bien des rebondissements prophétiques Dieu bénisse Sarah Rebon Suzanne Manga welcome Adeline Christelle welcome May the Lord bless you in the name of Jesus we love you so much we love you thank you father you are great apporte moi ma tasse je t'ai là par là voilà bien aimé nous sommes dans la ville de Tchang nous sommes à Tchang partageons la vidéo Tchakonte Jessica Puccioli vous êtes au frais ce matin merci la fraîcheur là vraiment ok tu m'apportes un peu l'eau là je vais compléter voilà nous sommes nous venons d'arriver à Tchang nous bénissons le nom du Seigneur Père merci pour la sécurité pendant le voyage merci pour ta faveur merci pour ta main merci pour ta grâce merci pour la santé merci pour la vie merci pour les mouvements merci pour l'être que tu nous donnes la grâce d'annoncer la bonne nouvelle aux nations Seigneur soit béni au nom de Jésus donc bien aimé tout juste dire à tous les habitants de Tchang nous sommes dans la ville de Tchang bénissons le Seigneur ça sera très fort nous commençons ce soir à partir de 17h, 16h dans la maison du parti de Tchang la maison du parti de Tchang qu'est-ce qui fait ça? hein? d'accord donc dans la maison du parti de Tchang nous commençons ce soir à partir de de 17h et de 16h soyez là à 16h pour avoir une bonne place je vous dis la vérité tous mes bien-aimés qui sont connectés en direct quel que soit ton pays je répète encore quel que soit ton pays si tu as la foi tu verras ce que la main de Dieu fera pour toi nous sommes des prophètes mes amis mon joie Marlène Chouchou nous sommes des prophètes et j'ai l'habitude de dire que Dieu ne sort pas les prophètes pour rien un mot dans ta vie et la solution est assurée il dit par un prophète ou Benabi par un prophète l'éternel oh Katiwaïch bon arrivé que Dieu bénisse depuis les îles là-bas oui il dit par un prophète Israël fut appelé hors de l'Egypte et par un prophète Israël devait une nation donc quand on parle d'Israël fut appelé hors de l'Egypte il s'agit de sortie de la servitude je ne sais pas quelle est la situation que Tchang a traversé nous allons prier tu vas sortir de cette situation et à tous les habitants de la ville de Tchang la main de Dieu sera puissante ce soir redoutable partage la vidéo s'il te plaît partage la vidéo mais il fait frais ici partage la vidéo s'il te plaît envoyons des cœurs des pouces bleus c'est parti pour 3 jours de délivrance prophétique dans la ville de Tchang après Tchang nous irons à Yaoundé pour la continuation la continuité du culte avec service téléphonique service prophético téléphonique bonjour à Sophie Glorie bonjour à Eliane Véron Mbala que Dieu vous bénisse au nom de Jésus dimanche passé on a commencé avec le service prophétique le service photographique je voulais dire on a commencé et c'était extraordinaire l'introduction je pense que c'était expérimental et c'était bien si tu as manqué dimanche passé à la birre à Yaoundé bien mais c'est que toi tu n'aimes pas ta propre vie tu n'aimes pas ta vie ça ce n'est pas des choses qu'il faut manquer non non dans ce dimanche qui est en train de venir fais tout pour être présent à la birre en quoi Ben Yaoundé et viens avec les photos des personnes qui te sont chères si tu as une femme avec qui tu es tu ne sais pas combien de messieurs qui est venu et il voulait savoir connaître qui est le père de son enfant parce que la mère de l'enfant disait qu'il n'était pas le père il voulait savoir et on lui a révélé l'identité de la personne on a dit la vérité ce qu'il devrait savoir donc si tu as une femme tu as les enfants tu ne connais pas leur père et tu veux savoir apporte moi les photos dimanche on va prier ensemble l'esprit de Dieu agira bonjour la prophétesse grâce l'esprit du Seigneur Jésus Christ agira et la révélation te sera donnée que Dieu te bénisse parce que vous savez qu'il y a des femmes qui la nuit la nuit oh merci la nuit où elle a été fécondée elle ne sait pas si c'est Pascal si c'est André ou bien si c'est Paul parce que cette nuit a été une nuit de graves activités voilà les activités étaient au plus au point donc à partir de ce moment là elle a besoin d'un prophète dans tous les cas c'est juste pour vous dire que tu as quelqu'un qui a des problèmes viens avec sa photo on va prier c'est ton mari tu veux savoir s'il te trompe ou pas c'est des exemples que je donne et je ne dis pas qu'est-ce qu'il faut faire mais si tu m'apposes le dossier je serais heureux de le résoudre dans tous les cas Franciane de la Guadeloupe Shalom Dadi une prophétie pour moi papa à la Guadeloupe j'ai mon bien-aimé l'évangéliste J.P. Macanzo avec son épouse Maman Macanzo qui sont en Guadeloupe et Dieu est en train de faire des choses dangereuses là-bas pour le peuple des choses extraordinaires extraordinaires je vous assure nous bénissons Dieu pour cela donc vous voyez mes amis nous sommes dans une saison où tu dois profiter on a fait le culte avec le service des photos et c'était extraordinaire servir pour faire ici les photos ah non non ça sera terrible ce dimanche c'était introductif c'était l'incipite dimanche passé ce dimanche ici ce sera l'introduction on va entrer en profondeur c'est moi-même qui vais te dire sur la photo le nom de la personne qui est sur ta photo tu viens avec et on prie on n'a pas la délivrance si tu as quelqu'un qui est malade qui travaille des moments difficiles des enfants qui sont de l'autre côté quel que soit le problème de la personne sur la photo viens on va prier tu vas avoir une révélation sur la personne est-ce que c'est mon mari est-ce que c'est ma femme est-ce que mon mari me trompe est-ce que ma femme me trompe dans tous les cas moi je pense que c'est un peu ça juste un mot et Dieu manifestera sa gloire car je veille sur la parole de mes serviteurs les prophètes pour l'exécuter et après cela nous irons en Côte d'Ivoire le vendredi 21 avril nous serons dans l'auditorium de la salle à Synepsie vous savez mes amis j'ai compris une chose j'ai compris que Dieu Dieu en fait préparé quelque chose de grand pour mes sorties internationales quelque chose de fort je vais vous dire pourquoi après la Côte d'Ivoire c'est la France après la Côte d'Ivoire c'est le Togo après le Togo j'irai dans d'autres nations il y a le Congo il y a les enfants mes enfants Congo qui disent ah non papa il faut venir ne nous oubliez pas je ne vous ai pas oublié je ne saurais vous oublier je ne saurais le Congo pas la grâce de Dieu donc bien aimé je disais que cette histoire des campagnes en Côte d'Ivoire au Togo en France dans tous les cas je sais que Dieu va faire de grandes choses vous êtes très très nombreux des milliers des dizaines de milliers à vouloir que le Seigneur m'envoie dans votre nation demeurons dans la prière prions prions sérieusement pourquoi je le dis ? parce que j'ai partagé quelque chose dernièrement et je voudrais revenir là dessus juste pour vous montrer combien le diable combat la sortie des prophètes une parole dans ta vie esti esti saphir au nom de Jésus Christ que vos portes soient ouvertes maintenant comme je parle dans le nom de Jésus Christ Amen voilà on a Cécile Ndiah qui dit Cécile Ndiah papa la France vous attend Amen je serai là et c'est Déborah merci que Dieu vous bénisse dans tous les cas nous sommes déterminés à accomplir la destinée pour laquelle nous sommes appelés Taylor Dupont elle dit j'ai foi que Dieu fera des miracles dans ma vie Amen Taylor que Dieu vous bénisse j'aime ce prénom Taylor c'est un prénom qui est puissant voilà que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus Christ voilà bien aimé j'ai fait donc les papiers je fais mes papiers je fais les papiers pour voyager et donc j'entame le côté administratif de la chose et puis je vais dans le coffre où je garde mon passeport et les papiers importants dans ma chambre et je me rends compte que quelqu'un est venu forcer mon coffre dans ma chambre c'est-à-dire on a forcé le coffre on a forcé le coffre et c'est tellement quelqu'un a multiplié les clés de mon coffre dans la chambre et il a essayé d'ouvrir et la clé s'est cassée c'est tellement l'homme de l'éternel a voulu que la clé se casse la clé s'est cassée donc quand j'arrive je veux ouvrir le coffre dans ma chambre et je me rends compte que la clé n'entre pas quand je regarde si bien je me rends compte que la clé il y a une clé à l'intérieur qui est cassée bonjour professe Justin que Dieu bénisse Chantal Niali content de vous avoir en direct que Dieu bénisse c'est toujours un privilège de partager ce moment extraordinaire avec vous donc je me rends compte que dans ma chambre le coffre a été forcé quelqu'un a voulu forcer mon coffre ou bien la personne avait peut-être l'habitude d'ouvrir le coffre je ne sais pas mais il s'est toujours dit que le coffre était déjà on ne pouvait pas l'ouvrir il fallait absolument qu'on aille qu'on aille prophète Ferdinand de Canada dit s'il vous plaît priez pour moi j'ai très mal à l'estomac et au ventre ce matin ça c'est Anatole Calvin Béa la chef prenez un verre d'eau Père j'ordonne au nom de Jésus comme il prend ce verre d'eau il met cette eau à l'intérieur de ce verre je déclare la guérison je déclare la restauration je déclare un miracle maintenant immédiat que ce mal d'estomac il en soit délivré au nom puissant et souverain de Jésus Christ Amen Amen que Dieu vous bénisse Béa la vous a guéri au nom de Jésus ferme la porte de mon ma chambre non grand donc voilà bien aimé vous savez bonjour passez à Sienine alors je me rends compte que le coffre dans ma chambre est forcé a été forcé et là je suis dans tous mes états parce qu'il n'y a que trois personnes à qui je donnais les clés de ma chambre qui travaillent dans ma chambre que je sois là ou pas qui entraient dans la chambre et qui travaillaient deux personnes principalement la troisième travaillait aussi dans ma chambre mais je ne sais pas si parfois quand je n'étais pas là la personne travaille là-bas donc vous vous rendez compte que vous avez des enfants vous êtes entouré des personnes à qui vous faites confiance mais qui pour elles vous êtes vous êtes quoi vous êtes vous êtes quoi aidez-moi pas à commenter vous aussi non vous êtes quoi pour elles vous êtes quoi vous avez des enfants à la maison ça dit que c'est inimaginable ce que je vous dis là c'est inimaginable voilà pourquoi lorsqu'on parle d'être mal entouré les gens ne comprennent pas d'être prié pour ma vie je veux un changement dans ma vie moi je veux le changement c'est qui c'est en même l'arabe smith mon fils voilà l'église je suis en train de me plaindre que dans ma propre chambre les gens sont venus pour casser le coffre les gens disent prier pour moi d'être ma vie ne donne pas et ça ne m'a pas donné et ça ne m'a pas donné quand vos propres enfants qui vous faites confiance peuvent entrer dans votre chambre forcer votre coffre votre vie ne donne pas j'ai aussi un sujet de prière à vous donner ce matin on peut être bien entouré être mal entouré dans la vie mes amis c'est la pire des choses qui arrive à un homme te confier en ton ennemi prendre pour ami une personne qui est ton ennemi vous savez que les gens vont vous expliquer un mystère avec les prophètes ça je vais vous dire ça que vous compreniez parce qu'il y a des gens qui vont se demander mais comment un prophète voyant comme celui-là un prophète voyant comme ça comment il ne peut pas savoir qu'il est mal entouré mais il est entouré de personnes mauvaises mal intentionnées je vais vous dire il y a un péché que tous les prophètes commettent ça n'a pas commencé aujourd'hui ça a commencé dans la Bible presque tous les prophètes commettent ce péché ils ont commis ce péché là et ils sont tombés dans les pièces de leurs ennemis vous savez la familiarité aveugle même le plus grand prophète bonjour prophète Moïse le prophète Moïse peut confirmer ça la familiarité lorsqu'un prophète c'est-à-dire est entouré est en contact avec des personnes qui lui sont familières les antennes prophétiques s'endorment c'est-à-dire que la confiance prend le dessus sur l'intention prophétique et cette familiarité ça fait en sorte que le plus souvent les gens abusent des prophètes et quelque chose va arriver prenons le cas de de Josué Josué qui parle avec Dieu mais dans l'histoire de Gabaonite la Bible explique que les Gabaonites sont venus et Josué a cru il a cru en ce que les Gabaonites lui ont dit sans chercher à consulter l'éternel parce que nous ne consultons pas l'éternel pour notre entourage immédiat c'est ça les prophètes c'est ça le point des prophètes on ne consulte pas l'éternel c'est-à-dire parce qu'on se sent en sécurité on n'a pas besoin d'activer le prophétique en nous ça fait que les paraboles prophétiques sont éteintes elles ne sont pas allumées et c'est là que le problème se trouve c'est là que le bas blesse on a trompé Josué dans l'histoire des Gabaonites c'est le lendemain qu'ils se rencontrent que wow wow donc c'était nos ennemis qui sont venus ils se sont déguisés ils se sont déguisés voyez pourquoi la familiarité il n'a pas consulté l'éternel parce qu'on ne consulte pas seulement l'éternel sur des personnes pour qui on fait confiance c'est quand tu te sens en danger tu te sens menacé que tu consultes Dieu que tu refais le manteau du prophétique pour comprendre vous allez voir que la plupart des prophètes hier j'étais en train de recevoir un témoignage prenons d'abord l'histoire de papa David Oedipo papa David Oedipo sa femme a failli mourir il y a cela quelques deux ans en arrière sa femme a failli mourir on la perdait pourquoi parce que ils ont pris une fille comme ménagère à la maison c'était une sorcière et c'est elle qui a failli emporter la femme de papa David Oedipo de Winachapel c'est une affaire qui a chauffé je pense peut-être elle a écrit un livre sur ça je crois je pense bien je ne suis pas trop sûr mais c'est une histoire qui est vraie comment papa David Oedipo pouvait-il amener dans sa maison quelqu'un comme ça une sorcière sans le savoir parce qu'il a baissé la garde quand un prophète baisse la garde son entourage peut définir plus qu'une vie perd pour lui Jésus Christ c'est ce Judas Iscario un de ses proches qui le vend c'est celui qu'on disait Jésus qui te vole mais Jésus il est très calme il ne parle pas c'est un gars de confiance etc mais finalement Jésus a été crucifié à cause de lui donc pour avoir parfois les prophètes les gens se déguisent en amis parce que quand tu vas en ennemi immédiatement je consulte Dieu sur toi c'est ça le problème quand vous regardez dans les scènes écoutures on me racontait l'histoire de papa Johnson Suleyman j'ai un frère qui allait au Nigeria c'est papa Johnson Suleyman il va là-bas vous connaissez papa Johnson Suleyman c'est une autorité spirituelle mondiale en ce qu'on sait le prophétique aujourd'hui il arrive il y a un de ses pasteurs assistant mon bien-aimé là mon frère cause avec lui il cause avec lui et puis voici ce que l'assistant du prophète Johnson Suleyman lui dit car tu sais les gens là vraiment ils sont trop chiches l'homme là est trop chiche il mange de l'argent avec sa femme seul il ne nous donne pas pour nous aussi il ne partage pas ça équitablement donc nous sommes obligés de voler et il lui dit que tu vois tout le monde ici là on volait il y a des gars qui ont conçu leur maison avec l'argent de l'église ici ils ne connaissent pas et c'est la vérité et la porte Johnson Suleyman lui-même a rendu témoignage un jour que quand ses yeux se sont ouverts la plupart de ceux qui travaillaient dans le département des finances avaient déjà bâti leur maison d'autres avaient construit des immeubles en location et ils avaient leur voiture ils venaient en voiture l'argent de l'église est qu'ils volaient mais ils ne l'ont pas su pourquoi jusqu'à ce qu'ils achèrent les terrains et bâtissent des maisons la familiarité ils leur faisaient confiance ils ne pouvaient pas croire que deux pouvaient venir le danger à cause de cela dont ils refusaient d'interroger Dieu à leur sujet c'est ça le problème si tu ne consultes pas Dieu c'est parfois rare que Dieu vienne révéler au prophète si le prophète n'a pas consulté Dieu là aussi c'est ça Dieu peut se révéler sans qu'on ne l'ait consulté c'est vrai quand il y a un danger quand la vie du prophète est mise vraiment en danger ça c'est clair mais si c'est un problème c'est une chose secondaire le plus souvent Dieu reste tranquille tant que Dieu vient lui poser des questions donc il faut que les gens comprennent cela mes amis donc mon coffre a été touché et là je suis très énervé je suis hébété je suis ahuri je suis hurluberlué je suis luluberlué je suis estomaqué je suis que dirais-je je suis je suis désemparé voyez complètement désemparé parce que je n'arrive pas à croire que ceux qui m'entourent continuent à faire des choses comme ça qu'il y ait des gens malgré ce que leurs yeux voient malgré ce que leurs oreilles entendent qu'il y ait encore des personnes dans mon entourage à qui je donne accès à ma chambre c'est ça qu'on dit que le mariage est bien je dis la vérité c'est ça qu'on dit que le mariage est bien c'est que le mariage est important ça ne faut pas jouer avec le mariage c'est important le mariage c'est très important à l'époque personne ne pouvait entrer dans ma chambre c'était interdit mais maintenant malheureusement je suis comme je suis c'est devenu compliqué c'est très compliqué tu es obligé de dépendre des gens et les gens sont bandits ils ne craignent pas Dieu ils n'ont pas ils n'ont pas connu Dieu quelqu'un m'a dit comment vos enfants ne craignent pas Dieu certains de vos enfants j'ai dit quelqu'un qui ne connait pas Dieu va craindre Dieu comment comment tu peux tu peux craindre ce que tu ne connais pas la crainte de Dieu il faut d'abord le connaître avant de le craindre donc vous imaginez vous avez des enfants qui ont toute l'apparence la piété mais qui renient ce qui en fait la force à savoir Jésus ils sont en église tous les jours avec toi mais leurs yeux sont affûtés pour voler ils convoitent les biens matériels les biens de la terre quelqu'un qui peut te voler peut te tuer ça c'est clair il peut te tuer donc et là je me demande ah qu'est-ce qui va se passer je suis très énervé je n'arrive pas à croire que ceux en qui je fais confiance me font me fassent encore des choses comme celles-là qu'on aille forcer mon coffre et là j'ai trois personnes devant moi quatre même et il faut aller en prière le lendemain peut-être le lendemain que je vais je dis au Seigneur qui a fait cela et le Seigneur me dit c'est telle personne et je vois la personne et je convoque tout le monde je dis à la personne tu as fait ceci la personne dit non c'est pas moi malheureusement c'est ça aussi le prophétique j'appelle la deuxième personne elle sait tu connais que ceux dans le Seigneur non tout le monde a nié que c'est pas moi je leur ai dit ah c'est sûr que ce sont les anges qui sont venus casser ou bien les démons ou les sorciers vous voyez donc mes amis quand j'ouvre dans le coffre je trouve qu'on m'a enlevé le passeport on a retiré mon passeport d'allôme je suis j'ai plus de passeport on a retiré mon passeport et malheureusement j'avais mon programme qui est aussi très très successoral et successif là maintenant je dois finir ici rentrer me battre pour avoir le passeport sinon je ne serais pas en Côte d'Ivoire je ne serais pas en Togo je ne serais pas en France mais j'y serais il n'y a pas de problème le Seigneur est bon il est vivant vous voyez donc je leur ai dit que vous voyez la lèpre de Géasi s'attachera à la personne qui a fait ça vous êtes fini vous êtes fini je vous dis la vérité la plupart des hommes de Dieu la plupart nous sommes entourés des païens que Dieu nous sauve que Dieu nous dérive on est entourés des païens des païens vous ferez confiance aux gens comment vos propres enfants vont faire des faux comptes en votre nom vous pouvez croquer les gens draguer les femmes faire des choses ignobles avec votre nom et certaines personnes ne croient pas que ce n'est pas vous je confie mes téléphones aux enfants mais ils en font plutôt bon usage entre guillemets à leur façon un jour je prends mon téléphone je me rends compte que mon fils se développait dans mon téléphone le gars se développait des fils dangereux on voyage on allait en mission un jour un jour je rie même pourquoi est-ce qu'il doit rire oh les habitants de Tchans je suis chez vous je n'ai pas dormi tous ces jours si je n'ai pas dormi je vous dis la vérité je n'ai pas dormi la nuit si j'ai pleuré devant Dieu j'ai dit Seigneur je veux le sommeil donne-moi le sommeil donne-moi le sommeil et j'ai conduit il fallait que je conduise pour me défouler un peu donc vous voyez bien aimé on est en pleine mission on est dans la voiture on parle du Seigneur on chante les cantiques on rend des témoignages mais j'ai un fils particulier il a les écouteurs tout ce qu'on fait mon fils n'est pas avec nous il est sous et je regarde c'est moi qui conduisais je guette le rétroviseur mon fils est loin il est comme dans les vagues de l'esprit dans la quatrième dimension vous voyez il est dans l'onction débordante il est emporté par le flot de l'onction c'est ce que je pense il est concentré il est même quelque part consacré à ce qui le concentrait et j'ai demandé dans mon cœur Seigneur qu'est-ce qui concentre concentre ton serviteur mon fils au point où on adore il n'adore pas on loue il ne loue pas on rend témoignage il ne rend pas témoignage alors quelque chose va se passer je ne sais pas ce qui va se passer l'ange de l'éternel vient et parle quelques mouvements un temps deux temps BIM les écouteurs s'arrachent de son téléphone qu'est-ce que nous entendons je vous en épargne ah non je m'en réponds je ne vous en épargne pas c'était quoi qu'on a entendu oui bébé oui bébé vas-y vas-y oh plus vite plus vite oh 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 oui oui vas-y l'homme de Dieu était en train de suivre le porno dans ma voiture oui aïe bébé vas-y oh oh c'est bon oui vas-y dans la voiture maintenant quand vous avez et on partait pour une campagne vous allez comprendre pourquoi quand vous êtes en campagne votre équipe vous amène le temps à reculons parce que dans l'esprit ce n'est que le pornographique qui est plein dans la tête pas le Saint-Esprit mais c'est le pornographique voyez donc quand vous entourez ce genre de personne vous direz où à moins que ce genre ne se réponde pour abandonner ces voix tortueuses pour s'attacher au Seigneur Jésus donc c'est ça la plupart des grands hommes de Dieu je vous dis la vérité ils sont en danger ils sont entourés des bandits je donne mon téléphone à mes équipes je récupère le téléphone ça avertit ok donnez-moi le téléphone donnez-moi le téléphone je prends le téléphone je trouve que l'enfant se développait dans mon téléphone il draguait les filles à gauche à droite au lieu de répondre au message c'était les drags au bébé c'était les bébés c'était les chéris maintenant la fille elle est séguée par la vie qui le professe Karim Ferdinand oui donc bien aimé je pense que c'est c'est compliqué c'est très compliqué que Dieu nous aide que Dieu nous vienne au secours qu'il nous délivre priez pour nous mes amis priez pour nous que la main de Dieu nous garde je suis malheureux vous savez quelqu'un m'a demandé un jour le prophète vous redoutez quoi le plus qu'est-ce que vous avez douté le plus dans votre vie quel est votre plus grand problème je lui ai dit la solitude il m'a demandé comment la solitude comment c'est possible avec tous ces milliers de personnes que vous avez je lui ai dit ah non on a les gens à l'église on a des gens partout nous partons des gens qui nous aiment mais notre entourage là c'est compliqué d'avoir un bon chauffeur moi j'ai eu un chauffeur j'ai eu un chauffeur et le chauffeur le chauffeur imaginez-vous que votre chauffeur vous dise que des inconnus sont venus le voir pour lui demander lui proposer d'énormes sommes d'argent une énorme somme d'argent pour vous assassiner Thomas tu vas encore maintenir un tel chauffeur pour vous assassiner vous et votre famille voilà le genre de personnes que nous avons et encore à l'époque j'avais des enfants ah non papa on veut hacker vos téléphones faites attention et tout tu te rends compte que c'est tes propres fils qui hack tes téléphones je me demande ce qui se passe je me demande donc ça fait qu'à un certain moment vous videz votre entourage j'ai balancé tout le monde go 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 chacun sait sa voix tu as dit qu'il y a des dégâts collatéraux il y a des dégâts collatéraux on a chassé j'ai chassé tout le monde j'ai chassé tout le monde coupable ou non coupable go j'ai chassé j'ai chassé j'ai fait un tient à l'aveuglette pourquoi ? parce que je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter et c'était autour de moi et certaines choses m'arrivent non non vous tous qui avez accès à ma chambre je vous mets de côté ça c'est clair parce que ça c'est c'est une méchanceté je leur ai dit écoutez mon coeur a toujours été droit envers vous je n'ai jamais été hypocrite envers quelqu'un je n'ai jamais dit tout le mal contre quelqu'un d'entre vous je vous ai fait du bien à vous tous j'ai fait du bien à chacun de vous je paye vos maisons vos enfants c'est moi qui les envoie à l'école par la grâce que le seigneur m'a donné et vous avez des bons salaires et je l'ai fait sans regretter sans rejambé sans embâche je ne mérite pas certaines choses mais vous avez fait ça maintenant vous allez tout perdre donc c'est un peu ça mes amis on souffre maintenant tu vas chercher tu cherches je prends un cuisinier ah non ça va je fais un peu de dirac ça va je fais un peu de dirac je ne fais plus le dirac là ça va ça va vous vous imaginez que je prends un cuisinier un cuisinier mon cuisinier on travaille on travaille on travaille mais les choses elles disparaissent à la cuisine bon mais ton cuisinier te dit c'est pas moi tu lui fais confiance et bon tu te dis bon peut-être c'est la souris qui a volé la mammite qui a vidé la viande la nuit et tout ça donc autant de choses en fait et un jour le cuisinier me sois la facture pas seulement le cuisinier le mariage c'est bon mes amis heureux de marier quand il y a des choses qu'on ne pourra pas faire pour eux contre eux qu'il y a ta femme qui prépare pour toi tu es panier de ces choses là je vous dis la vérité donc le cuisinier sans le défi de la semaine de son le défi il dit ok il faut 200 000 francs pour la semaine parce que vos nourritures sont un peu compliquées il faut les fruits il faut les légumes etc parce que moi ma nourriture je ne dis même pas ce que je mange ça va donc ce qui se passe et ça se passe comme ça et par mois tu te retrouves en train de faire le marché parfois de 800 000 1 million la nourriture et je ne suis pressé pas à la maison pressé jamais et quand j'arrive je te demande mais le sable de riz parfumé c'est fini comme ça comment on dit c'est Jemima qui a mangé et à l'époque Jemima était encore bébé je dis on achète la boîte de lait mais la boîte de lait si comment c'est vide j'ai bu le lait là une seule fois ah non c'est Jemima et tu regardes l'enfant elle même elle est étonnée elle est ahurie elle ne comprend même pas ce qu'on dit en attendant qu'elle grandisse pour se défendre une nuit je dors et j'ai une vision le Seigneur me dit en vision ton cuisinier te vole depuis longtemps et il m'a dit quand on te sort les dévis de 200 000 il utilise peut-être 15 000 dedans le reste là il garde ça comme son salaire j'ai dit à Dieu pardon le Seigneur m'a dit demande-lui demain matin combien il a utilisé dans l'argent que tu lui as remis hier voilà comment je vais demander au cuisinier je demande à mon cuisinier hier l'argent que j'ai remis là tu as utilisé combien dedans il me dit 9 000 tu peux dire 200 000 je suis resté j'ai dit c'est pas possible quand c'est comme ça je ne parle plus je me laisse je vais d'abord dans ma chambre pour retrouver mes 7 esprits quand je suis redescendu je lui dis ok d'accord prends des affaires et pars et non pardon papa c'est un démon je suis possédé ben l'esprit je lui dis justement je ne veux pas les gens possédés qui travaillent pour moi je veux les gens qui sont dépossédés va comme vous ne voulez pas être béni quand Dieu vous stabilise quelque part vous voulez toujours gâter je dis il n'y a pas de problème pas je ne porte pas plainte je ne te dis rien tu as volé un prophète pars avec go va va en paix tu as gagné fort va il est parti ton cuisinier bon maintenant si ton cuisinier quand j'ai donc découvert ça quand j'ai découvert ces choses que le cuisinier me volait dans la cuisine on me vole les gens me frappent à gauche à droite malheureux que je suis on me frappe à gauche à droite on n'a même pas pitié de moi on me frappe j'ai dit ok maintenant mes yeux sont ouverts maintenant quand tu vas faire le marché mon ami tu ramènes la liste là tu me trouves au salon tu as acheté l'oignon de combien vous savez que après que toute que je me sois séparé de ce cuisinier et qu'on sort j'ai découvert qu'avec 500 francs je pouvais faire rationner ma maison et on mangeait 2-3 jours mes amis j'ai découvert avec 1500 maintenant maintenant tu me demandes c'est moi même qui décide je te donne 150 que va achète l'oignon 25 le poivre poivre blanc de 10 francs tu achètes tu achètes quoi encore la tomate 50 moi je calcule maintenant et tu peux au marché et quand tu finis tu reviens tu me trouves montre-moi la facture comment est-ce qu'on en arrive là vous travaillez avec des gens quelqu'un qui te vole peut t'empoisonner parce que c'est quelqu'un qui calcule ton bien le matériel les finances c'est dangereux lorsque vous êtes avec une personne des gens qui ont les yeux sur ce que vous possédez et non pas sur ce que vous êtes mais sur ce que vous avez ces gens peuvent vous empoisonner mes amis non vous imaginez que vous arrivez à un niveau où le cuisinier vous sert à manger je vous lui dis viens manger avec moi mon fils viens on va manger ensemble ne t'en fais pas parce qu'il est écrit partagez-en entre tous c'est l'écrit c'est la loi et les prophètes à sorte on mange l'autre avait dit que non vraiment moi les gens je m'en laissais le docteur je lui ai dit que l'on s'en de Dieu dans ma vie te couvre mangeons j'envoie une de mes filles m'acheter de l'eau à boire elle va elle achète de l'eau à boire elle revient avec cette eau à boire et bon elle vient avec l'eau à boire elle vient avec l'eau à boire elle ne s'attendait pas je lui dis elle apporte un verre elle apporte le verre et puis je lui dis ok j'ouvre je dis ok donne le verre j'ouvre la bouteille d'eau je mets dans son verre elle croit que c'est pour moi je lui dis non toi bois elle est tonne elle est ahurie et elle boit avant de boire elle dit que vraiment toute chose dans l'eau tout poison dans cette eau est brisé au nom de Jésus tout ce qu'on a mis dans l'eau ce qui est compliqué et je l'ai regardé comme ça tu vois que tu as acheté l'eau la personne te ramène l'eau tu lui dis que buvons ensemble toi bois la personne boit l'eau elle commence à raconter des choses que tu ne comprends ni la tête ni la queue que tout ce qu'on a mis dans l'eau ce qui est compliqué je lui ai demandé que ma fille est-ce que l'eau il y a des choses compliquées dedans elle dit que non on ne sait pas on ne sait jamais peut-être que des esprits en l'air peuvent mettre quelque chose dans cette eau tu bois quelque chose t'arrive et je lui ai dit ok d'accord bon mais j'ai une question est-ce que donc les esprits en l'air ont mis quelque chose dans l'eau ce que tu m'as apporté elle dit non ce n'est pas ce que je veux dire je veux simplement dire que peut-être la dame chez qui j'ai acheté l'eau elle me peut mettre quelque chose dedans je lui ai demandé que ma soeur est-ce que la dame chez qui tu as acheté l'eau elle me met quelque chose dans l'eau elle dit non c'est que vous savez papa le monde est compliqué et tout je lui ai dit écoute ne perdons pas le temps ma fille ne courons pas à gauche à droite à midi 14h et le temps est en train de passer et les choses peuvent s'aggraver si tu as mis quelque chose dans l'eau va tu apportes l'antidote on s'assoit on boit ensemble tu bois tu donnes ma page je bois je suis ton père tiens ma fille on boit ensemble c'est fini chacun prend sa voie chacun prend sa route il part au lieu de nous raconter vous suffirez des paroles qu'on ne comprend pas le temps en train de passer peut-être que ce qui est dedans va commencer à gâter les êtres et c'est déjà ainsi dedans donc vas-tu prendre l'antidote tu viens avec on boit une fois c'est pas que je le disais en riant pour blaguer mais c'est juste pour vous dire que mes amis la plupart des hommes de Dieu que vous voyez là sont mal entourés c'est-à-dire que les personnes pour ceux qui sont chanceux les hommes de Dieu les personnes de confiance la plupart je dis encore pour ceux qui ont la grâce c'est leur épouse et leurs enfants d'abord leur épouse et leurs enfants un homme de Dieu qui a une bonne épouse c'est une sécurité pour lui un homme de Dieu qui a de bons enfants c'est une sécurité voilà les personnes sur le noyau du autour des hommes de Dieu mais jusque là il y a des hommes de Dieu qui ont la malchance d'avoir des épouses qui sont des ennemis pour eux des femmes qui ne croient pas en eux des femmes qui ne sont pas une sécurité dans leur vie et pour cela je vous assure que c'est mauvais bon maintenant vous vous voyez quelqu'un comme moi mes vêtements sont entassés parce que je n'ai pas eu il n'y a personne là pour le moment qui va me laisser au précis et tout ça le précis même je me rends compte dernièrement qu'il y a des habits au précis qui reviennent parce que mes habits je porte une fois j'envoie au précis c'est ça c'est ça Sarah ma fille Sarah Nier le nom elle est trop grave elle dit tu bois je bois vérité papa c'est ça donc mes amis le précis je me rends compte que l'habit revient ça sent la sueur donc même au précis les gars sont malhonnêtes malhonnêtes donc quand l'habit est propre comme ça les gars ne lavent pas ils nettoient sinon ça ils repassent ils renvoient donc mes amis c'est pour dire que priez pour vos hommes de Dieu nous souffrons nous souffrons on est entouré des cupides l'esprit de Géasi l'esprit de Géasi demandez ça n'importe quel homme de Dieu il vous dira la même chose les gens qui nous frappent c'est nos fils voilà pourquoi aujourd'hui lorsque j'ai un travail à faire dès que tu te présentes tu dis que je suis né de nouveau je fais trois pas en arrière trois pas en arrière pas de sécurité dès que tu te dis que je suis un enfant de Dieu je suis sûr d'abord parce que les enfants de Dieu sont devenus les plus grands bandits ici dehors c'est sérieux mes amis ceux qui disent j'ai Dieu j'ai Dieu là j'ai vu que c'est même ceux qu'ont taxé des païens que nous disons qu'ils n'ont pas Dieu qui sont plus sincères qui sont plus vrais même c'est à dire que bon pas qu'ils sont justes complètement mais ils sont plus justes que ceux qui prétendent avoir Dieu ceux qui voient l'église là sont parfois plus dangereux que les gens c'est dehors là-bas je prie au nom souverain de Jésus pour ta grâce je vais dire à tous les habitants de Tcham nous sommes dans la ville de Tcham leçon a fait quoi ? que Dieu vous bénisse tous les habitants de Tcham la maison du parti de Tcham ce soir à partir de 16h soyons là les malades soyez là quel que soit ton problème tu souffres des oppressions nocturnes ta vie est dans des combats tu sens que tu n'es pas à ta place s'il te plaît ça ne manque pas ce soir nous allons prier il y aura des délivrants on va commencer brutalement ce soir les maladies que tu portes spirituelles, mystiques, normales on va prier maladies curables, incurables on va prier pour ça viens avec les photos des personnes qui te sont chères tes enfants, etc on va prier je ne suis pas venu perdre le temps des habitants de la ville de Tcham je suis venu apporter la délivrance dans le non puissant et sauverain de Jésus on aura trois jours on aura trois jours ensemble donc lundi, mardi et mercredi sois là ce soir quel que soit ton cas tu souffres des oppressions nocturnes tu sens que ta vie est bloquée dans tous les cas la nuit tu ne dors pas les couches de nuit les repas de nuit les morts que tu vois dans la nuit les animaux mystiques etc s'il te plaît sois là toi qui en direct qui souffre de ces choses je veux prier pour toi maintenant une parole et le Seigneur te bénira une parole une parole une parole il y a quelqu'un qui a dit en tout cas prophète en tout cas prophète ça c'est Berthe Dillim en tout cas prophète mais vous avez oublié quelque chose en tout cas bonne nuit donc dans tous les cas que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus Christ de Nazareth on va prier ensemble Père je prie au nom de Jésus laisse moi en commentaire ton sujet de prière je t'en prie et ce soit soit connecté à 16h on va prier ensemble la parole qui sortira sera pour ta délivrance pour ta restauration pour ton rétablissement pour ton relèvement oh Dieu le fera ce qui est mort ressuscitera Jésus Christ a dit je suis la résurrection et la vie si quelqu'un croit en moi il vivra même s'il t'est mort tout ce qui est mort en toi reprend vie ce matin dans le nom puissant de Jésus que sa puissance redoutable se manifeste dans ta vie maintenant quelle que soit la maladie dont tu sauves je commande la guérison la guérison la guérison reçois ton miracle au nom puissant de Jésus je déclare que la main de Dieu soit forte dans ta vie reçois une visitation puissante alors je parle les anges te visitent et te sortent de cette prison et de cette oppression diabolique au nom puissant de Jésus la douleur disparaît ceux qui sont programmés pour des opérations j'ordonne que l'opération soit annulée que ton mariage soit restauré ta vie sentimentale bénit tes finances bénies ta vie spirituelle bénit ton ministère bénit une révolution prophétique dans ton ministère reçois au nom de Jésus Christ Amen je serai pas la grâce de Jean en France et nous aurons une grande nuit de prière le 25 dans la salle Nova voilà 8 rue 8 rue 95 95 je vais revoir ça le soir je vais encore bien annoncer regarde sur ma page il y a une annonce et faites attention tout ça dit quand vous voyez une page au nom du prophète Cane Ferdinand regardez le nombre d'abonnés ma page est à 215 000 abonnés toute autre page il y a plein de pages à mon nom là c'est de fausses pages toute page qui vous appelle vous envoie des prophéties vous demande l'argent les offrands c'est pas moi je ne demande pas l'argent aux gens et je ne prophétise pas sur les gens en écrivant sur Messenger bien sûr Facebook méfiez-vous c'est des arnaqueurs on ne vend rien aux gens ni l'huile ni les mouchoirs ni rien ces choses c'est des bandits et beaucoup de personnes se sont fait avoir comme ça par des arnaqueurs donc si vous êtes abonné à une page prophète Cane Ferdinand regardez le nombre d'abonnés il y a combien d'abonnés si c'est pas 200 plus de 200 000 215 000 actuellement on a 215 000 alors sachez que ce n'est pas ma page c'est des voleurs ils vont vous écrire ils vont vous demander des demandes d'amitié ils vont vous demander ça va ma fille ils vont vous donner des numéros WhatsApp qui ne sont pas mes numéros WhatsApp et puis ils vont vous demander de l'argent de des contributions pour la campagne pour la France etc je ne demande pas des contributions comme ça non mes amis suivez-moi en direct en live comme ça si je ne donne pas un numéro de ma propre bouche méfiez-vous méfiez-vous de tous les autres numéros qu'on peut vous donner donc que la main de Dieu sa grâce soit sur votre vie au nom souverain de Jésus Christ de Nazareth rendez-vous ce soir à partir de 16h tous les habitants de Tchon je vous attends très nombreux je suis derrière dans votre ville avec mon équipe nous avons hâte de vous retrouver tout à l'heure dès qu'il sera 16h que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth Amen Jésus de Nazareth Amen Jésus de Nazareth